Je suis Floriane Clément, chargée de recherche à l'UMR DINAFOR sur le centre INRAE Occitanie-Toulouse. J'analyse la mise en œuvre et les effets des politiques publiques. Je suis Sylvie Ladé, ingénieure d'études à DINAFOR, en appui aux chercheurs, dont Floriane, sur leur projet de recherche pour concevoir, mettre en œuvre le système d'information géographique appelé SIG, mobilisant les données à référence spatiale les plus appropriées pour répondre à leurs questions de recherche. Les politiques ont rarement des effets uniformes sur un territoire donné. Le SIG peut nous aider à comprendre l'influence de déterminants spatiaux et environnementaux sur ces effets. Par exemple, dans le projet TERRAE, nous nous intéressons aux collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices engagés pour la transition agroécologique et qui bénéficient d'une reconnaissance de l'État. Ce projet de deux ans est financé par la région Occitanie et porté par l'UMR AGIR avec les UMR DINAFOR et INNOVATION, en collaboration avec la DRAF Occitanie. Nous étudions trois dispositifs qui soutiennent l'émergence de collectifs agroécologiques. Les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, les GI2E, les groupes 30 000 et les fermes défis. L'un des volets du projet consiste à caractériser et analyser la répartition spatiale des collectifs sur la région Occitanie. Nous avons co-encadré en 2021 avec Catherine Foyer-Benos, la collègue de la DRAF Occitanie, le stage de fin d'études de Constance Chrisman, étudiante de fin d'année de l'École d'ingénieurs de l'hygiène. Il s'agissait de concevoir la base de données, regroupant pour la première fois ces trois dispositifs collectifs et permettant de localiser au siège les exploitations agricoles engagées dans l'un ou l'autre des trois dispositifs. Ici, sur cette carte, en 2021, ce sont près de 3400 points représentant les sièges d'exploitation qui ont été cartographiés. Puis, dans un deuxième temps, nous avons estimé sur l'ensemble de la région la densité de dispositifs en utilisant les outils de cartes de densité à noyau. Et ainsi, repérez plus facilement les zones de faible ou forte densité où les politiques publiques pourront focaliser leur action. Ici, sur cette carte, les zones de forte densité apparaissent ainsi dans les tons violets. Et visuellement, on repère par exemple plusieurs zones de forte densité, dont une dans le secteur de Carcassonne. Il peut y avoir potentiellement une grande diversité de facteurs influençant l'émergence des collectifs. Pour identifier ces facteurs, nous avons conduit un travail de co-construction avec scientifiques et acteurs institutionnels du secteur agricole, impliqués dans la mise en œuvre et l'animation des GI2E, des groupes 30 000 et des fermes défis. Les scientifiques ont d'abord identifié des familles de facteurs, basées sur les connaissances scientifiques actuelles. Ainsi, nous avons retenu quatre familles de facteurs, caractéristiques agricoles, facteurs biophysiques, dynamiques collectives et facteurs réglementaires et institutionnels. Puis, nous avons organisé un atelier Klaxoon avec les acteurs institutionnels. Durant cet atelier, ils ont identifié les facteurs qui leur semblaient influencer l'émergence des collectifs agroécologiques. Et ils les ont classés dans ces quatre grandes familles. 50 facteurs ont été proposés. Ils ont ensuite explicité et discuté ensemble pourquoi ces facteurs leur semblaient pertinents. Nous avons testé une dizaine de facteurs. Nous avons retenu ceux qui pouvaient être spatialisés et dont les données étaient disponibles, en privilégiant au moins un facteur par famille. On a donc réussi à spatialiser certains de ces facteurs explicatifs à l'échelle de la région et calculer par jointure spatiale s'il y avait des co-occurrences plus fortes entre la présence de ces facteurs et nos zones de forte et faible densité. Par exemple, ici, les zones de forte densité de dispositifs en hache rouge sur la carte se superposent plus souvent avec les zones vulnérables aux nitrates. Il nous reste encore quelques mois pour finaliser ce projet et nous avons entrepris un travail complémentaire avec l'unité ODR pour vérifier si les co-occurrences spatiales analysées géographiquement étaient statistiquement significatives. A vous la grande motte ! Sous-titrage Société Radio-Canada